Mbambe Djei, plus connu sous ce nom, un homme politique que l'on connaît depuis déjà un certain nombre d'années. On reviendra sur son parcours ou sur son cursus très élogieux. En tout cas, on retiendra surtout de l'homme, surtout une certaine probité morale. Je me permets quand même de le dire puisque connaissant aussi l'homme qui a été et qui est ingénieur des travaux publics, spécialiste en développement local et aménagement du territoire, ancien député, ancien maire, ancien ministre et pourquoi pas futur président de la République du Sénégal. C'est en tout cas ce qu'il nous dira comment il va tenir ce Sénégal si on lui confie les rênes de ce pays. Notre invité aujourd'hui, un plaisir de vous accueillir. Monsieur le ministre, on l'appelle ainsi, cher Mbambe Djei, merci d'accepter cette émission. Moi candidat sur l'RL TV, l'RL FM et l'RL.net. Merci Ibrahim, je suis, comme vous le savez toujours, très honoré d'être votre invité et particulièrement aujourd'hui quand il s'agit d'une question essentielle pour le devenir de notre pays. La présidentielle, compte tenu de la situation politique du Sénégal, est devenue quelque chose d'incontournable. Pour voir si oui ou non, ensemble et tous ensemble, nous avons les aptitudes pour changer et profondément changer notre pays. Mais auparavant, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et ensuite saluer l'ensemble des téléspectateurs de l'RL TV. et m'associer à tous les Sénégalais pour souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour ce pays et trouver avec vous les ressources pour leur montrer qu'en réalité, j'ai effectivement Elotov et je suis porteur d'un message et surtout d'une capacité à changer profondément ce pays conformément aux aspirations légitimes des Sénégalais. Pour changer le pays, si je me fie un peu à ces trois principes que vous avez en sacerdoce pour gouverner le Sénégal de manière sobre et vertueuse, la méritocratie, la certitude de la sanction, bannir le mensonge, en plus de tout ce qu'il y a comme défi et surtout de priorité, Et quand je lis tout ceci, le programme ou une partie du programme, j'ai l'impression que Saint-Bambédé veut montrer aux Sénégalais que tout est priorité finalement. Mais bien évidemment, quand on regarde la situation économique, sociale de notre pays, il y a véritablement des raisons pour être très très inquiets. Cela fait 63 ans que nous sommes indépendants et le constat est très simple. Au départ, nous étions parmi les plus pauvres et à l'arrivée, nous sommes et nous demeurons encore parmi les plus pauvres. Malgré les annonces de le PIB qui a augmenté, le Sénégal qui a une signature, le FMI, la Banque mondiale qui nous verse très régulièrement des sommes faramineuses, on reste quand même pauvre. Mais bien sûr, et on dira tout ce qu'on voudra et je voudrais bien leur accorder, mais la vérité et les faits, parce qu'en réalité, ce sont les faits qui nous caractérisent. La situation sociale, économique de chaque Sénégalais consolide le fait qu'au départ, nous étions parmi les plus pauvres et aujourd'hui, nous demeurons encore parmi les plus pauvres. Cela prouve au moins une chose, que les aptitudes de l'homme politique sénégalais, des indépendances à maintenant, ne nous ont pas encore permis de sortir de l'erreignière, de réaliser cette quête d'une qualité de vie meilleure et d'être à la disposition du Sénégal, de mettre en chambre les ressources de la République pour aider chaque citoyen à se réaliser, au mieux faire en sorte que les Sénégalais puissent au moins satisfaire les conditions essentielles. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fouille un peu plus au profond, on se rend bien compte que c'est des questions d'hommes, d'aptitudes, d'un Sénégalais qui, aujourd'hui, est en adéquation avec les valeurs de ce pays, de quelqu'un qui est porteur d'un message et qui ne se contente pas d'un discours, de quelqu'un qui doit être non plus à la recherche du pouvoir ou à la justice du pouvoir, mais d'un serviteur qui sera disponible pour tous les citoyens, en mettant la vérité, la transparence et surtout le travail au cœur de la dynamique de la gouvernance publique pour qu'enfin, et une bonne fois pour toutes, que les ressources de la République puissent bénéficier à tous les Sénégalais. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Si, par exemple, aujourd'hui on parle des ressources naturelles, ce dont regorge notre sol et notre sous-sol, la Constitution dit que tous les citoyens ont droit de regard sur ces ressources et même de pouvoir bénéficier des retombées de ces ressources. Et pourtant, on voit dans certaines zones, je prends souvent l'exemple de Kédougou, où on a des mines d'or entre autres et des populations qui sont toujours dans des difficultés, récemment avec des manifestations qu'on a vues, puisque le partage finalement n'est pas équitable selon ces populations et bien d'autres dans d'autres régions aussi. Mais bien sûr, et s'il suffisait seulement d'avoir une belle Constitution, il y a belle lurette de cela qu'on serait déjà parmi les pays les plus développés. Et vous concevrez avec moi que cela ne suffit pas. En réalité, ce que disait M. Arafal est encore vrai. « Diffré que t'akou ». Diffré que t'akou. Et malheureusement, au Sénégal, nous confondons souvent le discours mire, le fait d'avoir une bonne compréhension de la problématique avec la capacité à agir sur les faits, sur les hommes, sur l'organisation pour apporter les résultats qu'il nous faut. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, vers les années 65, le Sénégal avait 3 millions d'habitants et miraculeusement, on avait réussi à faire 1 million de tonnes d'arachides. Parce qu'on avait pu léger l'arachide. Aujourd'hui encore, on est 18 millions d'habitants. Donc, 6 fois plus. Avec un budget N fois plus important. Et on peine encore à réaliser ce tonnage-là. Cela prouve que ce que disait l'autre... Ce n'est pas parce qu'on a changé aussi de paradigme. On nous dira, peut-être que ceux qui sont au pouvoir vous diront que, bon, écoutez, c'est au plan mondial. Il y a une certaine récession pour ne peut-être pas utiliser ce mot. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour la bonne et simple raison qu'au départ en 1960, nous étions sur la même ligne de départ qu'avec la Corée. Aujourd'hui, c'est la 9e puissance économique du monde. Cela ne suffit pas. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'avoir de l'empathie pour les Sénégalais. Je dénonce depuis très longtemps au moins deux choses. Depuis 1960, tous ceux qui nous ont gérés et qui ont eu les rênes de ce pays n'ont pas pu réaliser l'adéquation entre le discours politique et les actes politiques. Le président Senghor disait avec raison que sans homme formé, conscient et consciencieux, il est inutile de parler de développement. Mais cet homme-là, il est où en termes de réalisation ? Il est où en termes d'impact sur le développement ? Nous avons des urgences aujourd'hui. Et quelle que soit la qualité du discours, moi, j'ai déni à tous les acteurs politiques sénégalais, y compris moi, la stature d'homme d'État. Parce que pour moi, pour être un homme d'État, il faut avoir l'aptitude d'influer sur les événements, d'influer sur le cours des choses, pour modifier structurellement le pays et amener les Sénégalais vers une qualité de vie meilleure. Chaque dossier que vous prendrez, l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté, que ce soit sur le domaine économique, l'état de droit, non-liberté, la sensation que nous devons avoir de prouver le plaisir de grandir dans notre pays pour nos enfants, l'extrême pauvreté qui caractérise la situation depuis 2,5 millions de familles, me donne totalement raison. Il est urgent, Ibrahim, que nous changeons d'optique, de manière d'être et de comportement. Et il ne suffit pas de le faire dans le discours. Vous savez, vous allez recevoir ici N candidats. Mais dans le fond, quand vous les écouterez, ils diront tous la même chose avec des mots différents. Oui, on nous parlera de souveraineté alimentaire. C'est un mot ou une phrase qui reviendra avec Charles Bampadier, qui reviendra avec peut-être Amolouba, avec tous ceux qui seront candidats. Tout le monde vous dira la même chose avec certainement leur mot. Mais finalement, qu'est-ce qui va changer dans le coupon ? Ce qui doit changer, c'est qu'il faut que nous soyons un peu plus lucides et un peu plus pragmatiques. Et ça, je m'adresse aux citoyens sénégalais. On se connaît tous, nous ne sommes que 18 millions. Et il y a des capitales en Afrique qui font quasiment le même nombre de population que la population globale du Sénégal. Cela veut dire simplement que, comme le disait l'autre, ce que vous dites n'a pas d'importance. Parce que ce que vous faites et la manière dont vous vous comportez parle si fort qu'on n'entend plus ce que vous dites. Il faudrait que les Sénégalais descendent maintenant de la lucarne où ils sont pour regarder le comportement, le vécu des acteurs politiques. C'est déterminant et c'est extrêmement important. Parce que c'est cela qui va nous permettre... Finalement, ce que demande Jean-Bamadier, c'est quand vous choisissez, vous, Sénégalais, vous choisissez selon pas seulement la personne, le programme peut-être, mais surtout son comportement ou le comportement du candidat. Mais c'est cela qui va déterminer le fait que nous soyons dans les meilleures conditions pour avoir le candidat qu'il nous faut et le président de la République dont nous avons besoin. Si au cours des douze dernières années, pour ne prendre que cela, nous avons eu des hommes d'État, entre guillemets, ou des acteurs politiques qui n'ont pas été capables de respecter des engagements aussi forts que la gestion sobre et vertueuse, que la patrie avant le parti, que la réédition des comptes, des vocables qui résonnent encore dans le cœur et dans la tête de tous les citoyens, à l'exercice, on s'est rendu compte qu'en lieu et place de tout cela, nous avons un État de droit complètement déglingué, que nous n'avons plus la transparence que nous souhaitons et que l'État de la démocratie est aujourd'hui calamiteuse et que les libertés suffoquent. De ce point de vue-là, lorsqu'on devra arbitrer, on doit habiter sur l'aptitude de cette équipe globale à poser des actes de rupture qui doivent nous amener vers cette qualité de vie meilleure, vers ce mieux-être que nous cherchons et vers le développement. Le Sénégalais Lamda dira, cher Bambadji, que les hommes politiques sont tous pareils, ce sont des promesses, une fois au pouvoir, ils se rendent compte de la réalité du pouvoir. Les promesses, ce que dirait l'autre, n'y croit que ceux qui veulent y croire finalement, mais en termes de réalisation, souvent il y a un grand fossé entre le candidat qui vient avec une batterie de promesses et surtout un rêve, mais une fois président, on se rend compte que c'est difficile de réaliser tous ces rêves et ces promesses. Cela fait partie de l'heure. Cela fait partie de l'heure. Et fort heureusement, je ne suis pas un inconnu. Je suis un acteur politique qui a eu à exercer le pouvoir. Je vous donne un exemple. Quand j'étais au ministre de l'économie numérique et des télécoms, pendant des années, il y a eu l'aide à la presse. 700 millions qui étaient à la disposition des acteurs de la presse, et pour lesquels il y avait une très grosse nébuleuse, aucune transparence. Jusqu'à présent, on vous dirait qu'il n'y a pas de transparence. Mais regardez, pour vous dire que lorsqu'on vous dit que la réalité de l'État est différente, c'est faux. Parce que moi, j'ai été capable de distribuer la totalité des 700 millions et de publier la liste et les ailleurs droits. Ce qui veut dire que lorsqu'on a la volonté de faire de la transparence, on peut le faire. Cela ne se fait plus, en toute façon. Mais parce que, certainement, on a les mauvais jetons. Il faut qu'on aille les chercher. Entre parenthèses, on voit voir le Fadri ce matin, ou hier encore, estimer qu'on avait 70 millions en 2012. Aujourd'hui, on se retrouve avec 20 millions, alors que la situation économique, sociale, au plan national comme mondial a empiré. Ne parlons même pas du cas de l'ARL. C'est peut-être pas pressé pour ma propre chappelle. Mais sur ce point précis, on se rend compte que beaucoup de choses ont évolué. Est-ce que ce sont les hommes qui ont évolué ? Alors qu'on a un budget peut-être qui est même supérieur à celui de 2012 ? La seule différence, c'est qu'avec moi, il y avait un acteur politique, un responsable, qui avait la détermination de mettre de la lumière et de la transparence sur ce dossier-là. Vous ne l'avez plus. Ce qui veut dire que le choix des hommes est important. Et rien que sur ce dossier, on peut avoir une vue globale de la manière avec laquelle on doit gérer ce pays. J'aurais pu admettre que la réalité de l'État est différente de la réalité dans l'opposition. Mais cela ne tient pas la route. Puisque dans le monde, et heureusement que le Sénégal n'est pas isolé dans le monde, dans le monde, il y a eu des hommes d'État qui ont profondément transformé leur pays. Il y a eu le cas de Deng Xiaoping. En 20 ans, il a été capable de sortir la Chine de la précarité pour en faire la première puissance économique du monde. Quand on travaille et quand on est engagé, quand on est discipliné, quand on travaille et quand on ne fait pas de la politique, quand on n'est pas là pour gérer un pouvoir, pour jouir d'un pouvoir, le mal de l'Afrique, et c'est le mal du Sénégal, nos acteurs politiques, je l'ai dit au départ, ils ne connaissent que deux choses. La quête du pouvoir, quand ils sont là-dedans, ils sont capables de répertorier l'ensemble des besoins des Sénégalais, de le dire de la manière dont les Sénégalais veulent l'entendre pour uniquement capter le mécontentement des Sénégalais. Il faudrait donc réconcilier... Et lorsque vient le moment, lorsque vient le moment d'exercer le pouvoir, la réalité de leur nature profonde, qui est la jouissance du pouvoir, prend le pied, prend le dessus sur la volonté de construire un développement. Est-ce qu'il faudrait réconcilier le Sénégalais, le citoyen, à l'homme politique ? Puisque cette fameuse phrase, c'est un politicien. C'est assez dommage de le dire face à un politicien ou à un homme politique, peut-être qu'il y a une nuance dans ce sens, mais que faut-il pour réconcilier justement ce citoyen à ce... Je pourrais simplement vous dire que, comme le dit le Wolof, il y a des amalgames et des simplifications que les gens mettent devant les acteurs politiques parce que simplement, certains seront dans un confort si on leur dit que tous les hommes politiques, que les hommes politiques sont les mêmes. Mais cela n'est pas le cas. Et qu'en réalité, il ne s'agit pas de réconcilier l'homme politique avec les Sénégalais, il faut que l'homme politique se réconcilie avec ses engagements. Non, il faut que l'homme politique, Sénégalais surtout et particulièrement, comprenne le pourquoi de l'engagement politique. Mon cher Abdelhaïdji me disait souvent que faire de la politique, c'est générer des actions positives dans le sens de l'intérêt général. C'est être à la disposition de la communauté, c'est agir dans le sens de l'intérêt national, c'est veiller à ce que les équilibres qui doivent structurer un pays, équilibre institutionnel, justice transparente, justice exactement comme il faut, donner à chacun la liberté qu'il faut pour exercer sa responsabilité, parce qu'il s'agit d'une mission collective. Et de ce point de vue-là, je pense que si nous avons des acteurs politiques qui sont dans cette dynamique-là, la question du développement devient possible. S'il y a un actus aujourd'hui, c'est que pendant des années, les Sénégalais ont été à tous les rendez-vous. en 2000, ils ont été là, ils ont payé le prix qu'il fallait. Il y a eu des morts, il y a eu des engagements autour du développement. Quand est-il arrivé en 2011, on disait non à la dévolution monarchique. Et je me suis moi-même attaché au gris de l'Assemblée nationale pour montrer l'état de déliquescence de notre démocratie, de l'état de droit et le fossé qu'il y avait entre les promesses et la réalité d'une gouvernance. En 2011, ces mêmes Sénégalais qui n'ont pas changé sont encore revenus mis par l'espoir de voir le pays changer. Ils ont payé encore deux fois plus cher. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2011 et 2023 ? 2011, c'était un an avant la présidentielle de 2012. 2023, nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2024. On a l'impression que ce Sénégal n'a pas changé. Il n'a pas bougé. Parce qu'à la limite, si on prenait les réclamations de 2011 et qu'on le mettait devant 2022-2023, rien n'a changé. On parlait d'état de droit, on parlait de qualité de vie, on parlait d'emploi, on parlait de démocratie, on parlait de transparence, on parlait de rédition des comptes. Exactement les mêmes choses. C'est pourquoi ce que j'ai dit au départ est essentiel et il faut que les Sénégalais le retiennent. Pour cette fois-ci, il nous faut la rupture et la rupture, c'est nous départir, nous éloigner des acteurs politiques qui ne connaissent de la politique que deux choses, la quête du pouvoir et la jouissance de ce pouvoir-là. Parce que dans ces deux éléments, il n'y a nulle part un espace pour le développement de notre pays. Et nos urgences, aujourd'hui, sont multiples. Justement, nous parlons de ces urgences avec notre invité, de moi, candidat, Charban Béjei. cinq priorités parmi les urgences du FSDBJ. Réformer, organiser, moderniser et généraliser la solidarité nationale. Résorber les déficits en logement avec des facilités pour l'accès au logement pour tous. La sécurité des biens des personnes, entre autres. L'éducation, la santé. Ce sont là les cinq axes majeurs. Super priorité pour venir à d'autres priorités. Je le disais tout à l'heure, vous l'avez déjà vu ou vous l'avez déjà entendu. Qu'est-ce qui va changer avec les FSDBJ ? Ce qui change, c'est que cette fois-ci, c'est Charban Béjei devant le peuple sénégalais. Et ce n'est pas une nouveauté. Moi, je dis à tous les Sénégalais qui nous regardent ce soir de revisiter mon passé, de revisiter mon parcours politique. J'ai été présent dans tous les combats de ce pays et j'ai toujours gardé ma liberté. j'ai toujours été au service du Sénégal et au service des citoyens. Et pas une seule fois, je n'ai été mis en défaut en matière de rectitude et en matière aussi de qualité d'une gouvernance au service des populations. Ce qui change, c'est que cette fois-ci, c'est cet homme-là qui se présente devant le peuple sénégalais et qui leur demande de lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que simplement, pourquoi je parle de surpriorité ? Parce que nous avons un pays où il y a 1,5 million de familles qui sont dans l'extrême dénuement. Nombre de pères de famille ne réalisent plus les minimums vitaux pour les familles. Manger le matin, à midi et le soir est devenu une quasi-impossibilité. Le rendu que nous avons par rapport à la jeunesse de ces pays, la ruée de cette jeunesse vers la mort, vers l'incertitude d'un lendemain mais ailleurs répond comme étant une réponse inadaptée à l'ensemble des préoccupations de chez Tenesse. Moi, je demande une chose, plutôt que de placer l'acteur politique au centre du cercle qui utilise les ressources publiques pour ses besoins propres, placeront le peuple sénégalais, nos urgences, nos enfants et surtout les plus diminués d'entre nous au cœur de l'activité gouvernementale. C'est la raison pour laquelle il y a une surpriorité sur comment revaloriser, réorganiser la solidarité nationale. Et le Wolef dit souvent que quand l'individu a des problèmes pour manger à sa faim, il est difficile de se projeter sur un mois, de se projeter sur plusieurs années. Il n'a même pas la capacité de se projeter sur 24 heures mais sa projecteur c'est sur une demi-journée. On vit au jour le jour. On ne vit même pas au jour le jour mais on vit à la demi-journée. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on se rend compte que l'État du Sénégal peut sur certaines années avoir des exonérations à hauteur de 750 milliards, on peut admettre que c'est un outil d'économie. mais il y a possibilité de le réduire de telle sorte que cet instrument d'économie puisse être au service de l'économie réelle et des vrais acteurs et non pas un instrument entre les mains d'acteurs politiques juste pour enrichir X ou affaiblir Y. Lorsqu'on arrive à faire... Aujourd'hui, les rues de la ONU, des réfugiés, autant de structures qui sont mises en place depuis un certain nombre d'années pour justement aller vers l'emploi des jeunes, pour aller vers l'employabilité également. Cela veut dire que tout ceci est purement politique. Il n'y a pas un résultat probant ? Non, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela. La réponse semblait être intéressante mais l'effectivité, la qualité de la réponse et l'épaisseur de la réponse peut s'avérer totalement insuffisante. Pourquoi je dis mettons au moins une barrière de 300 milliards maximum de subventions ? Cela voudrait livrer quelque part plus de 300 à 350 milliards. Nous avons un budget de 7 000 milliards. Si nous faisons les récorrections qu'il faut en rabaissant le train de vie de l'État, la gabégie, les actions inutiles, les investissements en pure perte, la surfacturation, nous pourrons nécessairement soulever un volet de 700 milliards qui nous permettrait chaque mois de donner à plus de 1 500 000 familles au moins 50 000 francs. C'est extrêmement en termes de subventions et d'aides d'appui solidaires pour permettre à ces familles-là de retrouver un semblant d'équilibre afin de pouvoir se contrôler et être dans les dispositions pour être des véritables acteurs de développement. Parce que la problématique du développement c'est d'abord prendre en charge les préoccupations des populations. C'est être à leur écoute, c'est être disponible pour eux, c'est leur apporter des ressources publiques pour les aider. Lula l'a essayé et ici au Sénégal, le président de la République l'a essayé, mais nous nous rendrons compte que non seulement c'est insuffisant, mais que souvent il y a de fortes soupçons de clivage ou d'un esprit partisan qui rendrait inopérant le dispositif et parfois la nébuleuse qui va autour fait en sorte qu'on ne peut pas évoluer l'impact réel que ça a sur les populations cibles. Je voudrais pouvoir y apporter de la correction, y mettre un peu plus de transparence, sinon beaucoup de transparence, faire en sorte que tous les ayants droit puissent à travers une plateforme être identifiés et que les Sénégalais eux-mêmes puissent avoir le contrôle sur l'effectivité de cette aide et de cette solidarité-là. Cela, à mon avis, pourrait nous permettre de développer d'autres secteurs pour permettre sur un délai très court d'opérer des changements profonds dans notre économie qui vont nous aider et aider les populations à revenir à une certaine forme de fonctionnement plus normale et aux chefs de famille de retrouver un tout petit peu plus de dignité qui va leur permettre d'être des acteurs de développement. Jean-Bambezi, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de certains pays qui étaient à peine développés il y a 60 ans et qui ont su se développer aujourd'hui et même être de grandes puissances au plan économique et ce au plan mondial, mais qui ont misé sur l'homme, sur leur population. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un peu oublié ces populations, oublié cette main-d'oeuvre locale misé sur le citoyen sénégalais pour arriver à un développement. On parlait de l'agriculture avec l'arachide il y a quelques années, le nombre de tonnages qu'on avait avec une population à peine de moins de 3 millions. Aujourd'hui, avec 18 millions, on a délaissé les champs. Aujourd'hui, on est peut-être, avec l'exode rural, beaucoup ont délaissé les champs pour se retrouver à Dakar. D'autres, on préférait tout simplement prendre la mer ou aller vers Mais bien sûr, on ne peut rien faire en matière de développement sans une préparation préalable du citoyen parce que c'est l'homme qui fait le développement et pas autre chose. Et de ce point de vue-là, je pourrais même aller plus loin en disant cause d'indépendance lorsqu'il a fallu se réunir après plusieurs années de colonisation pour nous poser la question qui nous sommes, qui voulons-nous être et comment y arriver. Je crois que cette question a été éludée et ça nous a permis d'entrer dans un dispositif qui a plus ou moins perpétué l'administration, l'éducation, l'école dans les servitudes de la colonisation qui formaient juste des supplétifs pour leur permettre de continuer à dominer notre pays. Et cette question est essentielle. Si nous voulons nous développer, il nous faut plus de production. Si nous voulons nous développer, il nous faut plus de sérieux, plus de rigueur. Et on retourne toujours à cette question de probité. qui fait en sorte que lorsque nous aurons la certitude que l'école sera au cœur de l'activité et du dispositif, comme moi je l'entends, faire de l'école une nouvelle religion puisqu'ensemble nous puissions travailler dans le sens de faire en sorte que nous allons offrir à nos enfants une école de qualité. Nous allons non pas les former dans l'esprit occidental ou dans l'esprit ou dans les reliques de la colonisation, mais en fonction de nos besoins de développement, en fonction de notre stratégie de développement. Et cela voudrait aux étudiants qui aujourd'hui ont de grandes difficultés de ne pas reprendre le chemin des amphithéâtres. Et cela prouve encore une fois que la préoccupation essentielle pour le gouvernement du Sénégal, ce n'est pas l'urgence de la reprise des études au niveau des universités, mais c'est surtout comment faire pour qu'il n'y ait pas de manifestation, comment faire pour que l'école ou l'université ne puisse pas être un espace qui pourrait demain menacer leur quiétude ou entraver un processus de transition tel qu'il l'aurait envisagé. Mais avons-nous le droit, parce que simplement on craint qu'il y ait des débordements, de congeler notre dispositif éducatif, de dire à nos enfants vous avez déjà perdu plus de sept mois, on va vous y ajouter trois mois de plus, vous allez avoir une année de retard sur l'ensemble des enfants du continent et particulièrement sur l'ensemble des enfants des pays avec qui nous partageons notre sous-région. Je pense que cela suffit largement pour montrer l'urgence de la rupture et l'urgence de prendre en charge les véritables préoccupations de notre pays. Pendant des années, nous avons formé dans l'esprit colonial ce qui a fait que la faculté de droit, la faculté des sciences sociales etc. ont pris le trop-plein de l'université. Nous avons manqué d'écoles d'ingénieurs, nous avons manqué de centres de formation, nous n'avons pas été capables d'aller vers la production et c'est la production qui crée de la richesse. Nous n'avons même pas été capables de supporter notre artisanat, d'avoir une industrie légère de transformation qui accompagne nos produits agricoles. Nous n'avons pas été capables d'exporter brut nos ressources naturelles, d'avoir une industrie au moins légère de transformation de l'anacarde, du fer, du phosphate, etc. Nous avons laissé ces pays en friche au point qu'aujourd'hui en termes de production nous sommes comme nous avons été aux indépendances. Quoi qu'on puisse dire... Est-ce qu'il est facile gagner un peu d'argent et même ouvrir d'autres entreprises ? Est-ce qu'il sera facile par exemple pour le candidat que vous êtes de stopper ou d'arrêter tout ce qu'il y a eu comme licence, signature de contrat ou d'avenir entre le Sénégal, le gouvernement du Sénégal et d'autres pays, d'autres entreprises multinationales, étrangères qui ont quelquefois même... Non, vous savez, ça c'est toujours l'explication facile. On vous dit que non, vous avez déjà des contrats, etc. On ne peut pas y revenir, etc. Mais non, ce n'est pas le cas. Je ne demande pas aussi de résilier tous les contrats. Je veux qu'on fasse l'état des lieux d'abord. Qu'on sache exactement ce qui a été signé. Ce qu'on nous cache depuis très longtemps, je voudrais que ce soit à la disposition de tous les Sénégalais. Je pense que c'est un préalable parce que nous disons souvent et qu'au regard de la Constitution que les ressources naturelles minières, gazières et pétrolières appartiennent au peuple sénégalais. Cela dit, je pense que ma priorité sera de faire la lumière sur ce qui a été fait sur ces dossiers-là. Et ce qu'on va faire aussi puisque aujourd'hui il y a le pétrole, il y a le gaz et beaucoup d'interrogations par rapport à ces deux ressources. Et en fait, je pense que comme cela, nous aurons au moins une base sur laquelle nous pourrons commencer à nous organiser ou à nous réorganiser. parce que bien malin sera le Sénégalais qui pourra te dire quel est le contenu réel de ces contrats. Une fois que cela sera fait, il y aura deux leviers. Si on se rend compte effectivement, comme nous le soupçonnons, que c'est des contrats léoniens, je pense que ceux qui seront nos partenaires trouveront un intérêt à s'entendre avec le gouvernement du Sénégal s'ils veulent continuer à profiter et de manière mutuelle par rapport à ces ressources nationales. Deuxièmement aussi, il n'y a qu'au niveau de nos côtes, que ce soit le côte minier, le côte pétrolier, le côte gazier, il va falloir que moi, j'ai été député à l'Assemblée nationale et j'ai été député de la légèreté de nos côtes. Cela permet certainement à tout le monde de faire ce qu'ils veulent parce que nous ne sommes pas allés dans les détails. Si vous vous rendez compte, même si vous avez un contrat téléphonique avec la Sonatelle, les contrats, ils les écrivent en très petites lettres et c'est beaucoup de choses à la fois. Je ne peux pas comprendre qu'un État aussi sérieux que le Sénégal puisse avoir des contrats aussi légers. Il faut aller dans le fond. Il faut aller et je l'ai dit à un des ministres, je dis qu'aujourd'hui, si nous avons une catastrophe au niveau de l'exploitation pétrolière en haute mer qui va impacter l'environnement, la biodiversité, quelles sont les dispositions que nous avons faites ? Parce qu'à la lecture, nous avons un flou. Et lorsqu'on se rappelle de l'affaire Exxon Valdez ou bien de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, vous savez qu'un gouvernement sérieux a pu payer le maximum à une compagnie pétrolière jusqu'à ce que la restitution de l'environnement dans ces États d'antan. Je crois que c'est comme cela qu'un État responsable devra fonctionner. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, et c'est autour de cela que l'élection présidentielle devra se faire, ça veut dire que qui aujourd'hui est capable de nous apporter cette rupture ? Qui a aujourd'hui la volonté politique de faire en sorte que l'intérêt du Sénégal, qui va de fait avec l'intérêt de nos partenaires, puisse être pris en charge, organisé, au milieu des intérêts du Sénégal, afin que nous puissions avoir des contrats acquis tel que ça s'est passé pour la RAMCO en Arabie Saoudite, la SONATRAG en Algérie, que nous puissions avoir la SAR, voir cette société grandir, aller vers l'exploitation pétrolière, vers la recherche des jugements et aujourd'hui être à la mesure de nous avoir des raffineries, de grands standings qui vont nous permettre au lieu d'exporter du pétrole brut, de le transformer et la chaîne de valeur. Les sociétés qu'on a. Mais bien sûr, mais bien sûr. La SAR, qu'on donne plus de moyens à la SAR, qu'on puisse permettre à PetroSel de pouvoir exploiter le gaz, le pétrole. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, si nous ne nous donnons pas les moyens d'augmenter les ressources ou les richesses autour de l'exploitation gazière ou pétrolière, je pense que nous aurons raté le coche et nous ne serons pas à la hauteur des défis de notre pays. Des pays comme le nôtre ont été capables de s'organiser, ils ont été capables de traiter d'égal à égal avec des compagnies, des multinationales et ils ont su préserver les intérêts de leur pays. Je crois que l'une des directions dans lesquelles nous devrons aller, c'est avoir la certitude que non seulement nous avons besoin certainement des compagnies pétrolières étrangères, mais nous avons surtout besoin que l'on ne soit pas spoulier et que ces ressources-là soient mises à la disposition des Sénégalais et que nous en tirons le maximum et que nous ayons les moyens à terme dans un plus ou moins court ou long terme les aptitudes en interne de pouvoir nous-mêmes faire ce que les gens viennent faire chez nous. Vous parliez de réformer les textes comme le Côte-Nier ou les codes qui sont en place. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Chabam Badié, finalement, réformer l'administration, réformer en profondeur, tout réformer ? Finalement, c'est... Mais bien sûr, il faut nécessairement tout réformer parce qu'en réalité, quand on regarde la fonction publique aujourd'hui, on se rend compte que qui n'est pas politique aujourd'hui au niveau de la fonction publique ? L'espace... Regardez le ministère de l'Économie et des Finances. Moi, je souhaite et je voudrais que nous puissions au moins sécuriser les hauts fonctionnaires de l'État. Lorsqu'on décide de faire carrière dans la haute hiérarchie de l'administration, il faudrait qu'on se départisse du manteau de politique et qu'on laisse à d'autres le soin de pouvoir le faire parce qu'il est incompatible de gérer une régie financière et d'avoir aussi des accointances politiques. Mais on ne me souvient pas les devenus politiques. Mais pas lui seulement. Je vous dis, durant les dix dernières années, qui au ministère de l'Économie et des Finances, dans la haute hiérarchie de l'administration, dans les régies financières, n'est pas politique ? Comment est-ce qu'on peut avoir la haute mais sur le foncier sénégalais et être un acteur politique ? Par l'aide du directeur des domaines ? Non, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est extrêmement difficile dans ces conditions-là d'établir les conditions de la réduction des comptes. Lorsque nous avons une classe de hauts fonctionnaires, que nous protégeons du péril politique, que nous mettons dans les conditions et douanes, que les régies financières, les secrétariats généraux, les directions nationales puissent échapper aux faits politiques, là, nous aurons l'attitude, si quelqu'un ne réalise pas les conditions pour lesquelles il a été nommé, de le démettre. Parce que les gens seront là-bas, sous contrat, et ils auront là l'obligation de faire ce qu'il faut. Le fait politique dans la haute hiérarchie de l'administration est extrêmement périlleux pour notre administration. Si ce n'est pas l'homo-sénégal, vous me permettez juste de terminer à ce niveau-là. S'il y a alternance aujourd'hui, il sera très difficile de conserver nombre de hauts cadres du ministère de l'économie et des finances. Mais on perd une partie de la mémoire de l'administration. On perd une certaine forme de qualité dans la gestion publique. Parce que les gens devront rendre compte, pas seulement en termes qu'on va envoyer X ou Y à prison, mais lorsqu'on a la possibilité de gérer des déniers publics, lorsqu'on a géré des milliards de ces pays, il faut pouvoir librement rendre compte pour que demain, les erreurs qui ont été commises ne puissent pas être répétées et que les performances puissent être amplifiées. Et c'est la raison pour laquelle, dans une de mes dynamiques, je ferai en sorte que pour certains types de fonctions dans la haute hiérarchie de l'administration, un acteur politique ne pourra pas y accéder. Alors, je posais la question, si ce n'est pas le mot sénégal qui est un peu dans ce moule, puisque un serpain bédé, élu président, va se dire, écoutez, j'ai mon cousin qui est là-bas qui m'a soutenu depuis un certain nombre d'années, je vais le placer plutôt à une direction d'une structure, j'ai la cousine de tel. Mais c'est pour cela que vous comprenez la pertinence de l'option. Mais comment changer tout ceci ? Est-ce que c'est le Sénégalais que vous allez changer ou changer la mentalité de manière générale ? C'est une dynamique globale. C'est une dynamique globale. Il faut que d'abord que l'homme d'État, le président de la République, incarne d'abord le changement dans son comportement, dans sa manière d'être, dans sa volonté d'installer la transparence et la reddition des comptes et la rectitude dans les manières du gouvernement des pays. Alors déjà, vous chef d'État, est-ce que vous allez être le Sénégalais de la République ? J'en viens, j'en viens, parce qu'il y a plus important à ce niveau-là. La deuxième possibilité, c'est protéger certaines fonctions stratégiques dans notre pays. C'est les mettre hors d'atteinte des acteurs politiques. Cela va garantir une certaine forme de pérennité dans la haute hiérarchie de l'administration et au moins faire en sorte que la reddition des comptes ne serait-ce que dans les ressources publiques devienne une réalité. Je pense aujourd'hui qu'un acteur politique qui comprend bien les défis du Sénégal aujourd'hui, à mon avis, ne doit pas avoir un problème de se démettre de la tête d'une formation politique. Pour moi, ce n'est pas le plus important. On peut être à la tête d'une formation politique et être d'une probité exceptionnelle. On peut naturellement... Est-ce que la patrie ou le parti avant la patrie, ce sera finalement... En réalité, aujourd'hui, lorsqu'on est à la tête de l'État du Sénégal, la patrie avant le parti, ce n'est pas la question d'être à la tête d'une formation politique ou pas qui va le déterminer. Même si, à mon avis, personnellement, je n'ai aucun problème pour me démettre la charge de dirigeant de ce parti. Mais je dis que ce n'est pas une garantie suffisante. Il nous faut encore plus. ce qu'il nous faut, c'est non seulement organiser l'administration, mais c'est mettre en place aussi bien dans la méthode, dans la manière de gouverner, dans l'administration, beaucoup plus de modernité, dématérialiser le maximum de rapports entre le citoyen et l'administration pour éviter les chocs qui sont souvent source de corruption. C'est faire en sorte que partout où l'on est, chaque fois qu'il y a un sou du Sénégal à être dépensé, que chaque Sénégalais puisse le suivre et avoir une certaine forme de traçabilité sur la manière avec laquelle l'argent public est dépensé. Vous savez, un homme, la rectitude, ce n'est pas le fait d'être un acteur politique qui le donne ou pas. On est un homme juste, on aime, on vertue, on est un homme vertueux ou on ne l'est pas. Et j'ai un ami qui disait souvent « Donnez tout ce que vous avez à un homme de travers et il va le gérer de travers. » Mais vous donnez tous les pouvoirs à un homme vertueux et il va le gérer de manière vertueuse. Et l'autre problématique que nous avons, et c'est là où nous devons faire la grande révolution, au Sénégal aujourd'hui, nous avons un pays avec des valeurs où on nous disait hier « Djefidil niakated » un pays où nos pères, nos mères nous éduquent dans cette forme de rectitude, un pays où on nous engage à être à la disposition du pays, des citoyens, à être un serviteur auprès de chaque Sénégalais. Ce sont cela nos valeurs. Ce qui existe aujourd'hui dans la politique est une certaine forme de distorsion des valeurs du Sénégalais. C'est une autre forme d'état d'esprit qui, à mon avis, n'est que la résultante de la mauvaise négociation, entre guillemets, de la manière avec laquelle nous avons obtenu nos indépendances. Si les acteurs politiques sénégalais... plus redevables à la métropole qu'ils ne le sont par rapport aux citoyens sénégalais, la question c'est une fois que vous avez réglé les besoins de la France, vous n'avez plus aucune autre obligation. Vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Mais si c'est le Sénégalais qui est le patron, si c'est le citoyen sénégalais qui est au cœur de la préoccupation, si c'est le citoyen qui est déterminant au début et à la fin, je pense que tout le reste devient subsidiaire. Réforme aussi des institutions finalement, de toutes les institutions, mais respect surtout de nos différents pouvoirs. Vous avez dans toujours vos objectifs l'État de droit et la justice pour tous, réforme de tous les pouvoirs et respect de tous les pouvoirs, le judiciaire. On parle de séparation de pouvoirs... Mais bien sûr, vous savez, aujourd'hui, en réalité, même ce que nous avons comme dispositif institutionnel aurait largement suffi pour régler un État de droit. Cela veut dire simplement que ce sont les hommes au sein des institutions qui corrompent ces institutions-là. La réclamation aujourd'hui est l'élément le plus essentiel pour cette élection présidentielle, c'est d'avoir un homme de qualité, c'est d'avoir un acteur politique au service de la nation. Parce que si vous êtes l'homme qu'il faut, vous comprendrez que tout pouvoir a besoin d'être contrôlé. Vous travaillez à ce que nous ayons une Assemblée nationale de qualité et non pas une assemblée de tueriféraires ou d'insulteurs qui ne seront là non pas pour régler les problèmes, mais qui seront là juste pour transférer. Un livre sur le sujet « Le Parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation » Absolument, parce que simplement, vous savez, moi j'ai l'intime conviction que si nous avons une assemblée formée d'hommes et de femmes de valeur, et c'est la raison pour laquelle dans mon livre aussi, j'exige, quel que soit le type de diplôme que nous avons, une commission d'équivalence pour évaluer l'aptitude réelle des uns et des autres à être candidats à la députation. Cela aura au moins le mérite, au lieu de nous faire faire du parrainage à n'en plus finir, faire passer les gens devant une commission d'équivalence, que vous soyez professeur d'université ou simple palfrenier, que vous soyez commerçant ou sage-femme, chaque citoyen devra passer par là-bas pour qu'on puisse évaluer l'aptitude de la personne pour pouvoir comprendre les mécanismes de l'Assemblée nationale, la portée des lois et l'essence que peut représenter une Assemblée nationale crédible pour notre pays. – Et ça veut dire que vous n'êtes pas très d'accord sur ce mode de fonctionnement du parrainage qui malheureusement risque d'écarter bien des candidats. J'ai envie au parrainage mais je voulais continuer sur l'équilibre institutionnel. Il en sera ainsi de même pour le système judiciaire. L'essentiel des problèmes que nous avons, la grande souffrance du Sénégal aujourd'hui c'est que nous avons le sentiment que nous les Sénégalais nous ne sommes plus égaux devant la justice et que selon le bord à travers lequel nous venons et nous rentrons devant le temple de Témis nous sommes plus ou moins bien traités ou mal traités malmenés, rudoyés au niveau de cette institution aussi essentielle pour équilibrer la République. Et je pense qu'il y a des réformes de qualité qui ressemblent profondes à amener et des choix d'hommes surtout à opérer parce que partout quelqu'un qui ne veut pas se libérer il est impossible de le libérer. Et c'est pourquoi comme le disait Charblaye ce qui gêne ce pays et qui gêne l'essor de ce pays c'est qu'on a l'habitude de prendre ce qui revient à l'expert qui est le bon de la vie qui est le bon qui est le bon de la vie qui est le bon de la vie qui est le bon Et maintenant c'est tout cela qui fait que nous sommes dans un système incohérent instable partisan qui fait que les lois de la république sont utilisées comme des instruments pour divier pour organiser le choix des Sénégalais et anticiper sur l'issue des élections et c'est unique c'est inacceptable Parlons du parrainage il nous reste peut-être quelques minutes avant la fin de cette émission moi candidat avec Charbam Badje vous parliez tout à l'heure de ce parrainage et je le disais beaucoup d'hommes politiques comme vous candidats à la candidature se posent des questions puisque c'est plus un écueil qu'un filtre communitaire par rapport à la présence c'est en réalité un termin très serré pour éliminer des candidats et faire en sorte que bien avant même que les Sénégalais puissent se déterminer qu'on déjà organise leur choix et je pense que cette question là je l'avais dénoncée lors de la loi du vote de la loi sur le parrainage je le réitère aujourd'hui et si vous me donnez l'occasion de m'adresser au peuple Sénégalais ou aux Sénégalais qui me connaissent qui connaissent mon trajet mon cheminement politique qui connaissent ma manière de faire la politique mon engagement au service du Sénégal et je pense que des acteurs politiques comme Charbam Badje méritent d'être à l'élection présidentielle ce sera quelque chose d'extraordinaire d'essentiel ça va nous permettre de sortir de la routine politicienne de faire en sorte des candidats qui ne sont pas des candidats conventionnels puissent avoir la possibilité de se présenter devant le peuple sénégalais et apporter de vraies réponses et de vraies solutions et leur donner la certitude qu'un changement réel est possible parce que ces hommes-là incarnent hier et avant-hier et aujourd'hui encore le changement et ils ne connaissaient rien d'autre que le service pour les citoyens lorsque nous sommes en face de cette équerie-là il revient aux citoyens aux millions de Sénégalais qui sont des électeurs de faire l'effort qu'il faut et d'aller au devant de cette équerie-là de supporter les Sénégalais qui sont porteurs de projets les candidats qui peuvent amener de la valeur ajoutée dans cette élection-là pour les aider à être des candidats pour les parrainer et j'exige et je demande et je sollicite devant les Sénégalais qui m'écoutent qui nous regardent qu'ils puissent nous aider qu'ils puissent nous apporter leur aide afin que nous puissions au moins régler cette question-là et que lorsque nous nous présenterons devant les Sénégalais passer le cap du parrainage c'est essentiel un cap très difficile à passer bien sûr cela nous donne la possibilité êtes-vous conscient de cela que ce cap est très difficile à passer mais l'amour que nous avons pour ces pays l'engagement que nous avons le sens de notre combat les années de lutte la rectitude avec laquelle nous nous sommes engagés nous oblige à être devant notre peuple sénégalais et à demander à solliciter auprès des électeurs qu'il au-delà de l'élection et bien avant l'élection de parrainer la candidature de Cheikh Bambodji parce que ce sera le moyen le plus efficace pour apporter le changement dont vous avez besoin alors Cheikh Bambodji nous allons nous allons quand même poursuivre je pense que nous sommes à la fin de cette émission mais très rapidement est-ce que vous êtes comme tous les autres candidats de l'opposition qui ne peuvent même pas battre campagne même si on n'a pas encore la campagne mais aller vers les Sénégalais justement pour leur distrailler les fiches de parrainage tenter de les avoir comme parrains pour la présidentielle de 2024 si on sait que beaucoup de candidats à la candidature ont leur a refusé ce droit ou en tout cas mais bien sûr c'est aussi cet état de fait est disponible pour tous les acteurs politiques de l'opposition et ça n'a pas commencé aujourd'hui pendant des années nous n'avons eu aucune possibilité de mener des activités régulières alors que de l'autre côté c'était pas le cas c'était pas le cas et aujourd'hui encore nous nous rendons compte rien que le parrainage suffit comme moyen pour occuper les gens pour nous empêcher d'être devant les gens d'être devant les Sénégalais pour leur présenter un projet alternatif nous sommes englués là-dedans et cela pose énormément de problèmes d'équité et de problèmes aussi de justice élémentaire et c'est la raison pour laquelle c'est pas de trop que de demander aux Sénégalais d'appuyer fortement des candidatures comme la mienne pour que nous puissions sauter cet écueil là et nous présenter devant le peuple sénégalais parce que nous sommes porteurs de projets vous avez la thérapie dans nos activités à prouver à maintes reprises que nous pouvons apporter les changements dans le Sénégal Vous avez finalement la thérapie pour un pays blessé je rappelle que c'est aussi un de vos ouvrages parus en avril 2017 quelle thérapie finalement pour ce pays est-il aussi blessé que vous avez écrit Mais bien sûr déjà c'est en 2017 que j'ai écrit ce livre là pour dire simplement aux Sénégalais qu'à l'intérieur vous vous rendrez compte que c'est l'inaction je disais comme disait Edmond Burke que c'est l'inaction des hommes de bien qui permet au mal de se perpétuer Nous sommes dans une dynamique qui nous oblige aujourd'hui à nous sentir intégrés impliqués dans le devenir de notre nation et nous ne pouvons pas nous contenter d'être les spectateurs de notre propre sort cela dit ce qui se passe et ce que j'ai dénoncé ce qui avait évalué ce livre là en 2017 je disais que malheureusement au Sénégal ce sont ces quatre mots qui gangrènent le pays le Daoures le Begulu Yombo le Fansac et le Faral Tonicat Le Sénégalais en fait Non c'est pas le Sénégal c'est le mauvais Sénégal que l'on veut imposer aux restes qui sont majoritaires parce que moi je demeure convaincu que beaucoup de Sénégalais et c'est pour cette raison là que chaque fois que le besoin s'est fait sentir les Sénégalais se sont fait tuer pour un autre pays pour plus de justice plus de démocratie pour une qualité de vie meilleure je pense que les Sénégalais n'ont pas encore les dirigeants qu'ils méritent et c'est un peuple formidable disponible accueillant qui écoute qui sait suivre qui sait aider et soutenir ses leaders mais nous n'avons pas encore eu les leaders à la hauteur de cet esprit de sacrifice et de dépassement du citoyen sénégalais j'ai envie de prouver aux Sénégalais que je suis de cette qualité d'homme et je voudrais avoir la possibilité dans un premier moment de participer à ces élections en sautant l'écuil du parrainage avec l'aide des Sénégalais mais deuxièmement leur apporter les réponses qu'il faut parce que tous ceux qui connaissent Sherban Medie savent que s'ils vous disent qu'il y aura de la transparence vous pouvez être certains qu'il y aura de la transparence s'ils vous disent qu'on luttera efficacement contre la corruption le gémanfoutisme le laisser faire l'utilisation frauduleuse des ressources de la république vous pouvez être certains que ce sera une réalité parce que toute ma vie et tout le sens de mon engagement repose autour de cet engagement que j'ai pris de servir mon pays et c'est pourquoi j'ai dit souvent que moi mon ambition c'est de vivre pour qu'au soir de ma vie que je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu inutilement je suis un soldat au service du Sénégal et de la cause du Sénégal c'est cela qui me caractérise c'est cela qui justifie mon engagement politique et aujourd'hui nous avons besoin de réunir les Sénégalais de réconcilier les Sénégalais de faire en sorte que tous ensemble nous soyons unis autour du seul défi qui mérite la lutte contre la pauvreté l'éradication de cette pauvreté et faire en sorte que la qualité de vie meilleure une qualité de vie meilleure soit disponible pour une majorité pour l'ensemble des Sénégalais en tout cas ce qui est sûr c'est que le message est passé et bien passé donc avec notre invité aujourd'hui mon candidat cher Bambadji méritocratie je le rappelle s'attitude de la sanction bannir le mensonge c'est un peu le résumé de l'action que vous voulez mettre en exact pour les jeunes et c'est en même temps le défi qui nous regarde parce que si nous n'avons pas de la rectitude si nous ne savons pas choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut si nous ne bannissons pas le mensonge nous ne pourrons rien construire de durable et nous ne pouvons absolument pas aider les plus vulnérables de notre pays et surtout être à la disposition de notre jeunesse pour leur donner des raisons de vivre et de grandir dans notre pays alors je rappelle cher Bambadji sur les fiches de parrainage c'est plus cher Mahmoudou Abibouladji c'est lui qui en tout cas selon le en vérité cher Mahmoudou Abibouladji c'est le nom à l'état civil de cher Mahmoudou Bamba si vous allez dans ses ouvrages il vous dira et mon père était un expert et un éminent mouhite et c'est pourquoi il m'a donné le nom à l'état civil de cher Mahmoud Bamba mais les deux me vont cher Bambadji cher Mahmoudou Abibouladji c'est la même personne qui est là et qui aujourd'hui nourrit l'ambition d'être au service du Sénégal et d'appeler les Sénégalais à se réunir autour de lui à lui donner les moyens d'aider le peuple Sénégalais parce que j'ai l'intime conviction que je peux être utile pour ce pays je suis une chance pour ce pays et c'est pour cette raison-là que j'ai fait de la politique et c'est pour cette raison-là que j'ai même posé une certaine forme de rectitude une certaine forme de rigueur et de violence sur moi-même pour être présent et répondre de la meilleure des manières lorsque les Sénégalais vous attendez les Sénégalais en tout cas c'est un plaisir comme je le disais ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour discuter avec vous c'est toujours un plaisir de discuter avec lui puisque je l'assume c'est quelqu'un que j'aime bien écouter et suivre et je pense que les Sénégalais de manière générale aiment bien l'entendre on l'a vu notamment durant ces joutes des assises au palais de la République autour du dialogue national où les propos de Jacques Bambodjeï ont fait tilt dans la mémoire de beaucoup de Sénégalais merci en tout cas cher Bambodjeï candidat moi candidat candidat pour la présidentielle candidat à la candidature donc pour 2024 c'est tellement avec l'enlèvement des Sénégalais qui sera un vrai candidat et on vous remercie on vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission merci également à vous autres téléspectateurs auditeurs et internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde mardi prochain on se retrouve pour un autre candidat à la candidature toujours dans moi candidat excellente soirée et excellent mardi à toutes et à tous